Dans cet épisode, nous allons complètement exploiter la pseudo planète. On va réaliser pour se faire un double amarrage et on va aussi installer nos premiers panneaux solaires. On va mettre en place un système de mine directement ici. Alors, je vais vérifier. Est-ce que j'avais première chose à faire ? Evidemment, placer de l'électricité. Donc, on va placer un réacteur à carbone. Vous allez me dire, mais ça n'a pas encore assez de carbone. Et c'est exact. Mais bon, il faut bien démarrer quelque part. J'avoue qu'ici, ce n'est pas un des plus faciles parce que ce n'est pas des plus plats. Première chose que je vais commencer par faire, aller dans technologies. Vous allez tout de suite le voir et je vais prendre analyse. Analyse me permet avec le raccourci C pour scan. Et en fait, il me trouve les veines. C'est parfait. Je peux mettre ici mon système pour ne pas qu'il bloque une veine. C'est ce qui m'intéressait. Premièrement, je le mets comme ceci. Et je vais mettre juste à côté un dispositif de minage. Minage et drone mineur. J'ai toujours assez de points, donc ça tombe bien. On va placer notre mine. Qui elle prend un certain espace comme vous pouvez le voir. Là, ma foi, c'est très bien. Et je vais devoir relier ceci. Je vais faire comme à mon habitude, à hauteur. On n'a pas que ça me bloque plus tard. Donc on a notre mine. On a notre réacteur au carbone. Donc lui, il peut en produire je ne sais plus combien. Lui, il va en consommer quatre. Et alors, il nous faut aussi une usine à robots. L'usine à robots, je crois qu'on n'a pas encore débloqué. De nouveau, dans technologie, robotique, robots de transport, drones de transport et surtout assembleur de robots. Assembleur de robots. De nouveau, un petit scan. Je vais juste devoir faire un petit peu de place. Vous pouvez le voir, je n'ai pas assez. On va laisser son doigt appuyer, ça va un peu vite. Heureusement qu'avec le bouton droit, je peux reboucher. Voilà, j'ai de la place pour le mettre. Électricité à l'arrière. Entrée à gauche et à droite. Et on agrandira si nécessaire. Et alors, ce qu'on va lui mettre, c'est que regardez ici, j'aurai besoin, comment dire, de mineurs. Il va pouvoir produire ou miner plutôt une ressource bien particulière. Donc lui, on va lui demander de miner du carbone. Et au début évidemment, qu'est ce qu'il va faire avec le carbone, il va tout simplement l'envoyer directement notre brûleur à carbone. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ça va, tant qu'on ne lâche pas l'élément, c'est bon. Je ne peux pas. Pourquoi ? Ah, ça va, mon bt. Tant pis. De toute façon, il va me sortir droïde, donc je m'en fous. Recette. Voilà, j'ai celle-ci aussi. Donc lui, on a vu. Disons-en, il faudra 2. Dès qu'il aura de l'électricité, X tiges et X hydrogène. Donc il me faut 8 hydrogènes, 6 tiges et du carbone. Donc ici, je vais commencer par mettre les éléments. Il y aura juste ce qu'il faut pour fabriquer un seul. Je me suis trompé. Il faut que j'aille rechercher 4 hydrogènes. Par contre là. Et on vérifie. Il fabrique bien notre premier drone qui va arriver là. Requis 1 sur 2. On va mettre 2. Et qui apportera bien du carbone. Sauf que là, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Parce que je pense qu'il va envoyer le carbone là. Et la flèche d'entrée. On verra. Donc la question, c'est, est-ce qu'il me ramène du carbone ? Oh, je ne vois pas. Minerai de carbone, minerai de carbone. Ah, ils sont en train de creuser jusqu'au système de carbone. Et ils me ramènent quoi alors ? De la terre ? On va regarder si lui. 10 sur 10. Donc là, il ne faudrait pas de plus. Ah. Ça ne m'arrange pas. Parce que lui, il est en train de s'user pour rien. Ce que je peux faire, c'est désactiver celui-ci. Donc momentanément, j'en ai pas besoin. Ah, voilà. On a notre carbone qui arrive. Par contre là, effectivement, il ne veut pas passer. Donc ça, ça ne m'arrange pas. Tant pis, je vais momentanément le détruire. Et on va devoir le recréer plus tard. Alors... Ah, même pas. C'est lui qui était mal mis. Là, qu'on dit quel con. Bon. Le temps de... Voilà. Donc, ce n'est pas grave, puisque du coup, ici, on consomme 4, on produit 10. Parfait. Là, on peut le placer. Deux différences. Voilà. Ça aurait été compliqué, mais on y est arrivé. Donc, on lui en demande d'en fabriquer deux. Et puis, on va mettre une autre usine. Un endroit qui ne gêne pas. Donc ici, je vais peut-être pouvoir replacer une usine. Donc là, on voit, ils sont sortis. OK. Donc, elle, je peux la désactiver. Il y a déjà un drone qui sort ici. Et je peux lui dire, cherche moi, par exemple, du dépôt de fer. Dès qu'il sera branché, il va aller chercher mon dépôt de fer. On vérifie notre énergie. Vous voyez, 51. Là, on est large. Ici, je l'ai mis en marche. 8 sur 10. Parfait. Je ne vais pas regarder. Il consomme 4. Et lui, on va le faire sortir. Donc, en même temps, l'usine sert, en quelque sorte, un peu de dépôt de minerai de carbone. Et ici, dès qu'ils auront trouvé un filon, comme vous avez pu le voir, ils doivent le creuser. Donc, on va aller voir où ils vont. Ah ben voilà. C'est ici, ils ont trouvé. Vous voyez, si je fais C, il y en a avec 1416. On peut voir que chaque minerai a une couleur. Donc, par exemple, l'or en jaune, l'aluminium en rose, le cuivre en orange, je recommence. L'uranium en vert et le titan en bleu. Donc, on a un petit peu de tout ici sur cette planète. Par contre, avec ce système de minage, pour le moment, on n'a accès qu'à trois ressources de base. Même pas le dépôt d'or. Donc, ici, il est tel quel. Je vais juste momentanément fabriquer un petit dépôt traditionnel, un conteneur de stockage plutôt. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir stocker le minerai de fer. Ici, tout est autonome. Donc, je peux laisser tourner. Comme ma base, tout est automatique. Puisque la première chose qu'on a fait, rappelez-vous, c'est de choisir le minerai de carbone. qui, lui, alimente le réacteur à carbone, qui, lui, alimente mes deux mines. Donc, voici. J'ai fait quelques petits trucs. J'ai essayé de tourner la porte d'art image, de réagencer les éléments. Ça ne fonctionnait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reculé notre station spatiale d'une manière assez simple, regardée. J'ai placé un seul moteur ici, avec l'électricité qui est dans les quatre points. Donc, rien qu'en faisant la touche pour les faire tourner, j'oriente mon moteur dans le sens que je veux. Ici, pourquoi ? Comme ça, je suis juste en face de l'élément où je peux naviguer l'avant du vaisseau, en quelque sorte, même si ce n'est pas un vaisseau. Une fois que j'ai retiré, en fait, ma station, j'ai pu placer une porte d'art image dans l'autre sens, mais à un endroit légèrement reculé. Vous pouvez voir, grâce à ce petit bord-ci, qu'elle est dans le sens inverse. Donc, pour rappel, il voulait absolument me la placer ici sur ma station spatiale. Donc, je suppose que c'est dans le bon sens. Et alors, on va essayer d'arriver correctement la station spatiale avec la petite planète. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je viens ici, je fais E, je mets l'interface sur le côté. Donc ici, on voit que je dois aller un petit peu vers la gauche. Et alors, ben ici, ce que je fais, c'est de regarder, hop, évidemment, j'ai un astéroïde qui passe devant nous. Je le laisse passer et je peux jouer avec la puissance qui accélère ou qui ralentit. Donc, c'est assez facile. Je viens voir si je suis bien en face. Je dois encore aller à gauche. Et pour voir si je suis en dessous, il faudrait que je monte un tout petit peu. Je ne sais pas si ça doit être ultra précis. Donc, dans le doute, je viens ici. Donc, on a dit un tout petit peu en l'air. Donc là, on ne sait pas vraiment jouer. Vous voyez que là, je dois le tirer. Et hop ! Donc, c'est assez magnétique. Hop ! J'arrête. Ça a l'air bon là. Mais ici, je ne peux pas l'amarrer. Wow ! Ah ben voilà ! Il recule, il s'amarre automatiquement. Donc ici, je suis amarré. Première fois que j'y arrive. Et alors, je peux faire ligne de construction. Entrée-sortie, 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 entrée-sortie. Ah ben voilà ! Donc, je pourrais lui dire ici. Ah oui, out, in. Donc là, c'est dans l'autre sens. Voilà, en fait, c'est assez simple. Il suffit que j'essaye de faire venir avec un convoyeur jusqu'ici. Brûleur à carbone. Est-ce que je peux mettre un convoyeur vertical qui descend directement ici ? Ah ouais, pas mal. Donc ici, je reviens. On connecte l'électricité. Là, on a l'habitude. Donc ici, je vais de nouveau mettre un bloc logique. Je pense que je l'ai fait quand je n'enregistrerai pas. Donc ici, je vais lui dire. Là, on envoie 2-sorties. Et là, je m'en envoie 3-sorties. Il arrive là. Donc maintenant, je vais en mettre dedans. Je divise. Je récupère. Je le mets dedans. C'est connecté. Je peux rallumer. Et dans la recette, je vais lui dire. Toi, je t'en veux. Pas moi. 4. Donc, il m'en faut 24 plaques de cuivre. Et oui, réservoir d'hydrogène. C'est parti. Ça fonctionne. Je consomme 14 sur 24. C'est bon. Tranquille. Est-ce qu'il en a fabriqué ? Oui, il en a fabriqué. Je parie que ma deuxième usine... Voilà. J'en ai mis que 1 sur 2. 2 sur 2 de mineur. Est-ce que je peux leur dire... Je peux juste leur mettre des trucs dedans. Mais je ne sais pas lui dire de transporter quelque chose. Ça, c'est pour interchanger le sens. Ça ne m'arrange pas. Et ici... Je ne sais pas comment leur dire d'aller travailler. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ouf ! Ça m'a semblé compliqué. C'est sûr qu'il y a moyen de faire plus facilement. Mais je n'ai pas encore trouvé comment. Donc ici, on a notre tampon. Là, ça tourne tout seul. On est tranquille. Quelle est la suite logique ? Je vais dans les technologies. Ici, la fusion avancée qui permet de faire du verre. On voit pourquoi pas. Même si je ne suis pas sûr de l'intérêt. Vu que je fais déjà du sol en verre. A mon avis, ça doit être un sous composant. Tout simplement. Là, je vais le faire en or et bien. J'ai la possibilité. Sol. Sol en verre. Bah oui. Maintenant, on a 1000 plaques. Et autre chose qu'au tout début. D'un coup, voilà. Comme quoi, des fois, il ne faut pas aller trop vite. Ah oui. Je vois la suite aussi. Donc, on a. Et ceci. On va développer les pièces électroniques. Vous voyez, je suis toujours tranquille pour le moment. En termes de science. On va devoir créer quoi ? Je ne sais pas trop. A mon avis, il y a une machine qui permet de construire quelque chose de nouveau. Oui, voilà. Les puissants de l'inciers permettent de fabriquer des engrenages. Dans ce cas-ci, il faut envoyer une partie. Donc là. OK. Et on va envoyer aussi. Ceci. Donc, tout ce qui sort. C'est lui. Non. C'est lui qui sort les engrenages. Ah bah oui. C'est pas grave. Quand il sort un engrenage. Automatiquement, il y a une partie qui ira là-bas. Pour ça, il faut qu'il fabrique des tiges. Et pour fabriquer des tiges. Il faut qu'il fabrique. Ah voilà. Il arrive. Tige, tige, tige. Donc, on vérifie. Voilà. La tige va aller là. Des engrenages. Les voici. Oui. Ils vont tous dedans. Totalement. Puisque je lui ai dit. 1 sur 5. Quand on regarde, de toute façon, c'est vrai qu'on a assez de plaques de cuivre. Pour qu'on garde des vis. Maintenant, on peut, pour le test, sélectionner, je sais pas moi, 50. On va aller les mettre ici. On active la recette. Et voilà. Et il nous fabrique des engrenages. Comme ça, on en aura un petit peu d'avance. Des engrenages qui seront sûrement nécessaires pour la suite. Voilà. Le fameux engrenage qui sort. Mais par contre, il en faut deux pour fabriquer deux engrenages. Ah ben, les voilà. Et voilà. Ça vient de se stocker dans notre entrepôt de base. Ici, c'est vrai que j'ai toutes mes ressources qui arrivent. Et on ne sait toujours pas quoi en faire. En fait, j'ai peut-être une idée. Il faut que je recrée une plateforme un petit peu plus large. Et alors, si on refabrique ici, une petite fonderie. Comme au tout début. On a deux fonderies, fonderies et fonderies avancées. Et nous, on a une quelle ? On a une simple fonderie. Ben zut alors. Donc, ici. Si j'en fabrique une, quelle place elle prend ? Plutôt que ce soit orienté tel quel. Il me faut l'électricité en plus. Oh là là. On va prendre la place. On va surélever la terre de nouveau. Donc, ici. Je peux miner quoi ? Ouh, je peux miner. Oui, ça, on avait déjà vu. Ça ne nous intéresse pas. Ceci ou du vert. Pourquoi pas. Nous, on changera l'itinéraire de notre premier convoyeur. Et je vais descendre au point de cette ligne. Et voilà. Donc là, ils vont monter. Là, on les laisse en place. On ne sait jamais. On fera peut-être quelque chose plus tard. Ils vont arriver jusque là. Ils vont arriver. Ils vont aller ici. Ah oui. Mince. Evidemment. Regardez. On a des petits moutons qui montent le long d'un chemin. Petit mouton en pierre. Ah, mais qu'est-ce qu'il va me faire avec le carbone du coup quand il va arriver ? Non, il n'y a pas de bouchon. Ah, mais je pourrais lui dire alors que le carbone, avec mon bloc logique, passe par là. Non. Bon, je vais remettre mon tapis et j'irai les rechercher dans mon entrepôt de base. Ce sera plus simple. Comme je l'ai stocké pour le moment, pas doucement. Petit souci ici. On peut remarquer qu'on a une jolie file ici. Par contre, on a bouchon. Et oui, j'ai effectué ici un mauvais petit réglage. Donc, on va les tourner. Donc ici, on n'a plus que deux tapis. Ici, finalement, on ne sert plus à rien maintenant. C'était au préalable. Donc, je peux les enlever. La question, c'est est-ce que j'ai assez d'or ? J'en ai 85. Je suis assez tranquille. Est-ce qu'on avait déjà fait la recherche pour les panneaux solaires ? Donc, je ne sais plus. Les panneaux solaires sont très pratiques, mais coûtent très cher. Voilà. Énergie solaire. On a trouvé les panneaux solaires. On va voir ce qu'il faut fabriquer. Il nous faut du fil d'or. Le fil d'or de mémoire, je pense que c'est là-dedans qu'on a vu qu'on pouvait le fabriquer. C'est exact. Il nous faut des plaques en or. Qui sont elles fabriquées ici, mais on n'envoie pas de plaques. Et alors, qu'est-ce qu'on devrait lui dire ? On va faire, c'est qu'on va placer une plaque comme ceci. On va mettre un cube logique. Un poussoir. On va lui dire plaque en or. Et alors, ici. Comment on en a ? Ouh, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais plus ce qu'on a envoyé là. Ça c'est con. Qu'est-ce qu'on fabrique ici ? On fabrique de tout. J'ouvre les tiges. Ah non, ce cube logique là n'a plus lieu d'être du coup. J'envoie des... J'ai même récupéré du coup. Je ne sais pas comment. Donc désormais, on va fabriquer des barres d'or. Ça va arriver ici. Pour tester, je vais récupérer des barres d'or. Je récupère en moins 10. Si je les place dedans, c'est comme si je les avais fabriquées. Elles vont bien par là. Parfait. Ici, ils fabriquent bien des plaques. Ah, elles ne sortent pas par là. Elles arrivent. Elles sortent par là. Elles suivent le cheminement. Et les plaques vont automatiquement là. Ok, c'est parfait. Par contre, ici, je lui dis que c'est que les plaques de fer qui sont triées. Et ici, je vais remettre un bloc. En disant l'or. On envoie zéro par là. À chaque côté. Comme ça, j'aurai la moitié de l'or en barres. Et l'autre moitié, non pas en plaques. Pour le moment, je n'ai pas vu encore d'utilité en plaques telles quelles. Mais en fils. Et je pense que voici les premiers fils d'or. On va pouvoir fabriquer nos premiers panneaux solaires. Qui nécessitent trois fils d'or. Comme on l'a vu. Trois fils d'or. Pour faire trois fils d'or. Deux fils d'or, il faut une plaque. Pour faire une plaque, une barre. Pour faire une barre, deux. Ok. La question, c'est où va-t-on les placer ? Il faut bien choisir. Il faudra qu'il soit en hauteur. Je pense que je vais monter encore un étage. Je vous expliquerai pourquoi. Pour voir. Est-ce que je sais déjà faire les escaliers ? Escaliers en métal. Pour les escaliers. Besoin. Où sont les escaliers ? Ici. Pour faire les escaliers. On a besoin de migration humaine. On récupère tout de suite. Et ceux-ci 15. J'en ai juste 15. Donc les humains. On va voir un petit peu après. Donc désormais, je peux fabriquer des escaliers. En carbone. Pour métal. Pour en échelle. Mais vous voyez que le coût est exactement le même. C'est juste le design qui change. Donc l'escalier. C'est vrai que j'ai peut-être un peu présumé de la taille ici. Parfois en 3D, c'est pas très... Je vais passer la visualiser. Comment ils le placent ? C'est pas là que je voulais. Et là, si on en prête l'escalier, on va juste se cogner la tête. Donc ici, j'ai construit un escalier. Parce que j'aimerais bien que l'espace des colons se trouve ici. Plus en hauteur. Pas à la même hauteur que les machines. Par contre, j'aimerais bien aussi que les panneaux solaires se trouvent encore plus haut. Je vais détruire. Donc du coup, je crois que la première chose que je dois faire, c'est placer des piliers. Pas les mêmes. Il était assez grand. Et je pense que ceux-ci sont trop petits. Quoique, ils réduisent fortement l'espace. Un seul envers momentané. S'il veut bien. Ça, je ne suis pas sûr. Parce que c'est compliqué parfois. Pas toujours d'accord. Il me fait le même coup que l'autre jour où j'ai dû construire au préalable des blocs. Si je construis à blocs. Ok. Là, je vais pouvoir le construire à sol envers. Voilà. Maintenant, la question c'est, est-ce que je peux démonter ceci ? C'est bizarre comment il me l'a construit. Ça va, c'est bon. Donc ici, on a la même superficie qu'en bas, je pense. Ou non, un peu moins. Là, on ne va pas construire autant de panneaux solaires que ça. Revenons à nos panneaux solaires. Et je vais devoir les placer comme ceci. Donc pas comme contre le bord. Et voilà, j'ai déjà éliminé toute ma ressource. Évidemment, ils utilisent du câble aussi. Ça, il faut bien les relier. Et alors, la partie la plus embêtante, si je modifie. Voilà. Le problème, c'est qu'un panneau solaire donne une consommation. Enfin, une énergie, une unité d'énergie. Donc, c'est assez peu en termes de coûts. L'avantage, évidemment, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apporter du carbone. Donc, on alimente en quelque sorte gratuitement notre base. Et donc, désormais, maintenant qu'on a rajouté six panneaux solaires, est-ce que je produis bien six unités énergétiques supplémentaires ? On n'irait pas. Ainsi, je suis désormais pile à 62. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada